On est particulièrement fiers avec les équipes Logs de cette journée de découverte et qui est placée sous le thème de l'innovation et les innovations que nous portons, que nous encourageons, que nous développons chez Logs pour nos clients et les clients de nos clients. Ce campus, c'est toute une histoire. C'est l'histoire de la transformation de la VAD en VPC et aujourd'hui en e-commerce. Et aujourd'hui, nous accompagnons chez Logs et on est, je le répète, très fiers et complètement engagés. Nous sommes des acteurs permanents de la transformation du commerce. Et c'est une symbolique aujourd'hui que de recevoir 400 personnes ici sur Wattrelo, prospects qui découvrent, qui nous sommes, clients, heureux du partenariat, nos collaborateurs qui ont contribué à cette plateforme, dans le cadre de la fin de trois années d'un cycle ambition 2019-2022. Notre cycle ambition 2019-2022 était vraiment basé sur l'importance de déployer 450 000 m2 de nouveaux entrepôts et créer 1500 emplois. Je reprendrai juste nos chiffres de 2019 et ceux de 2022 en cours. Très simplement, on a fait plus de 15% tous les ans. Je répète, avec des collaborateurs et des clients qui nous ont fait confiance, mais également avec des savoir-faire qui se sont développés. Et développés en s'appuyant sur des nouvelles technos, sur de l'accompagnement du collaborateur, sur des attendus du client du client. C'est ce qui draine aujourd'hui toute notre histoire, notre histoire d'aujourd'hui pour demain. L'innovation est au cœur de ce qui se passe. Et aidez-nous, aidons-nous à avoir encore plus d'incubations, d'endroits pour incuber nos nouvelles technologies. On est exemplaires sur le Hauts-de-France avec Eura Technologies à Lille, dans la Meille. On est au cœur de ce qui se passe dans les nouvelles technos. On a la représentativité aujourd'hui de Sprint Project qui vient avec 400 contacts européens, français, des nouvelles technos adaptés à nos métiers. Je pense que ça mérite quand même que quand on inaugure 126 000 m², la plus grande, la plus importante plateforme logistique de la métropole européenne de Lille, au cœur de 80 millions de consommateurs, il fallait quand même très simplement placer cet outil avec de l'innovation au cœur de ce qu'on va y faire, au cœur de ce qu'on va y développer, pour les hommes et les femmes qui constituent nos équipes Logs et pour servir les clients de nos clients.